Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petits Magiciens. Alors aujourd'hui je vais vous parler des 5 consciences. Ici ce qui me tient à coeur sur la chaîne Les Petits Magiciens et sur les pages des réseaux sociaux Instagram et Facebook Les Petits Magiciens, ce qui me tient à coeur c'est de vous donner des ressources, c'est d'apporter des clés de conscience pour accompagner vos enfants à développer ces 5 consciences-là au quotidien et tout au long de leur vie et durant toute la durée où vous allez accompagner votre enfant vers leur pleine autonomie. Alors pourquoi développer ces 5 consciences-là ? C'est pour qu'ils puissent développer et découvrir leurs ressources intérieures afin de devenir un futur adulte autonome, responsable et souverain. pour qu'ils puissent prendre conscience de leur pouvoir créateur afin d'être un peu plus dans la maîtrise de leur vie et de leur destinée. Nous en tant que parents, en tant qu'accompagnants, en tant qu'adultes, c'est ce que nous avons mis en place tout au long de notre vie à différents moments selon des éveils, des réveils successifs ou voilà, fulgurants ou un peu plus doux. Peu importe, mais ce qu'on désire aussi, c'est d'éviter à nos enfants de faire tout le travail que nous, nous avons réalisé auparavant pendant X années. Et qu'est-ce qu'il était colossal ! Donc nous, nous avons déjà bien libéré, bien nettoyé, bien conscientisé beaucoup de charges que nos enfants n'auront pas à porter, que nos enfants n'auront pas à conscientiser pour pouvoir les dépasser, les transcender. Donc notre but, ce n'est pas d'enlever les difficultés à nos enfants parce que c'est ça qui va leur permettre de se découvrir, de se dépasser, de se réaliser, d'être un peu plus résilients, d'être beaucoup plus créatifs, d'être plus connectés aussi à leur corps, à leurs émotions, à la vie, à leur spiritualité, à leur âme. Et donc ainsi de se découvrir, de découvrir le monde de différentes façons en fonction de leurs expériences de vie. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment à renforcer leur conscience autour de leur pouvoir créateur et des conséquences en fait. Évitons le mot karma, mais prenons plus conscience, utilisons plus ce mot de conséquence, d'avoir un retour sur nos actions afin peut-être de rectifier le tir à certains moments pour rediriger un petit peu nos intentions, donc leurs intentions, la direction de leur objectif. Donc c'est vraiment tout l'objectif de cette chaîne, tout l'objectif du site et de tout ce qui sera mis à contribution pour vous aider dans cette voie-là, d'accompagner nos enfants vers cette conscientisation-là. Et au plus tôt c'est fait, au mieux c'est. Quelles sont les cinq consciences ? La première c'est la conscience corporelle. La deuxième, la conscience sensorielle. La troisième, la conscience émotionnelle. La quatrième, la conscience relationnelle. Et la cinquième, la conscience spirituelle. Et il n'y a pas vraiment d'étape. On ne va pas juste développer une conscience plutôt qu'une autre. C'est tout qui est entremêlée. Tout s'entremêle afin de vraiment d'agir à chaque instant en fonction de la situation, en fonction de ce qui est à mettre en évidence à un moment donné. Donc on ne va pas chercher à vraiment être au top pour développer une conscience, par exemple la conscience émotionnelle, pour après en venir à la conscience relationnelle. Tout est fait de manière holistique et en parfaite harmonie. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans la conscience corporelle ? C'est vraiment prendre conscience de notre corps, développer sa présence et l'aider à être bien incarné dans son corps et dans sa vie. Parce que les difficultés émotionnelles et relationnelles découlent d'un manque d'incarnation, donc d'un manque de connexion au corps. Au plus tôt c'est fait, au plus tôt on nourrit cette connexion-là au corps, au mieux c'est. Et au mieux ça va impacter positivement les autres consciences, voilà, les autres relations aussi, aux autres consciences. Et c'est de pouvoir être attentif aux signaux qu'envoie notre corps. Comme ça, ça leur permettra d'être un peu plus proactifs, de pouvoir peut-être à certains moments, via certains outils, de décuper leur force de guérison et d'amener aussi ce regard sur leur capacité à s'autoguerrir, dans la limite du possible, bien sûr. Ensuite, la conscience sensorielle. Donc c'est le but de se relier aux cinq sens afin d'être pleinement connecté à la vie et nourrir le plaisir, ses joies et ses rêves. La connexion émotionnelle, c'est être à l'écoute de ses émotions, les reconnaître, les accueillir et développer les ressources nécessaires pour mieux les vivre. La conscience relationnelle, c'est prendre conscience de son dialogue intérieur et développer des compétences relationnelles avec soi-même, donc avec les enfants avec eux-mêmes, avec les autres, avec le monde et avec la vie. Et la conscience spirituelle, c'est de les accompagner à prendre soin de ce qu'il est nourri, à se connecter à leur intuition, à leur sagesse intérieure, à leur âme, à leur petite étoile intérieure, peu importe comment on l'appelle. À prendre soin déjà peut-être de leurs connexions qui sont peut-être déjà présentes et à développer leur capacité créatrice. Donc voilà quelles sont les cinq consciences et le but en fait de développer, de découvrir et d'amener des ressources pour déployer un peu ces cinq consciences-là dans sa vie, dans la vie de nos enfants. Et par effet ricochet, ça va aussi agir dans nos vies parce que nous sommes un bon miroir pour nos enfants. Donc c'est à travers nous, à travers la connexion, à travers le soutien, à travers la sécurité, qu'ils vont pouvoir aussi développer et déployer ces capacités-là en eux. Et ça donnera des adultes confiants qui se connaîtront, qui connaîtront et reconnaîtront leurs forces et leurs faiblesses afin de pouvoir créer aussi des synergies avec les autres et ne plus rentrer en conflit, mais plutôt en co-création avec toutes sortes de personnes pour pouvoir vraiment créer la vie qu'ils désirent et ne pas perdre de temps à pouvoir guérir, libérer les lignées, travailler sur ses émotions, etc. Heureusement pour eux, nous avons fait ce job-là en amont et si ce n'est pas fait, vous ne tracassez pas, on le fait en même temps. Et donc ces ressources-là seront diffusées, seront proposées en vidéo sur le site avec des ressources à télécharger, des articles, voilà. Il y aura d'autres petites choses qui viendront s'ajouter au fil du temps. Il y a la page Instagram et la page Facebook. Alors merci de rejoindre les pages sur votre réseau social préféré afin de pouvoir faire grandir la communauté et de pouvoir diffuser un petit peu ces cinq consciences-là pour que nos enfants puissent grandir en sécurité, en empathie, d'être les fervents défenseurs de l'humanité de demain. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer et donc ça me tient à cœur de pouvoir offrir ces ressources-là, ces petites prises de conscience, ces éclairages. Je me servirai aussi d'outils de personnes qui ont déjà créé pas mal de choses pour les enfants afin de pouvoir leur offrir de nouveau une visibilité, de pouvoir vous faire découvrir des ressources qui existent déjà sur le marché mais qui sont peut-être passées un petit peu à la trappe parmi tant d'autres ouvrages ou autres créations. Mais en tout cas, de leur redonner une certaine place, une certaine visibilité pour pouvoir vous les faire découvrir, pour pouvoir vous les approprier et diffuser du beau, du bon et de l'humain. Merci de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié des prochaines sorties vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À très vite !